Attention, la Chine avec notamment, eh bien, cet exceptionnel Huang Yudong. Mais on a vu tout à l'heure, Gyo Lianyo. On va vous le montrer, je pense, à la fin. Curieux comme le cheval d'Arson à la primeur de la télévision. Hop ! Ça c'est formidable. Très beau. Oh là 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 ! Là on apprécie complètement toute la technique du cheval d'Arson. Cette position du corps est extraordinaire car ça nécessite une grande tonicité générale. Et jusqu'au bout, c'est parfait. Et la Chine va être championne du monde. Attention ! Et oui, je lui souhaite, car elle le mérite bien sur le programme libre en tout cas. Qu'est-ce que c'est beau ! Et les Chinois vont revenir, je pense, devenir champion du monde pour la première fois de l'histoire. Et oui, c'est bien possible. Ah, Michel, je pense, d'habitude c'était l'URSS. Ensuite, ça a été la CEI et moment historique à Dortmund, où la Chine, grâce à ce cheval d'Arson d'une exceptionnelle intensité, que nous venons de voir avec Yung, Yadong, André Svecker, 9,587. C'était bien, mais nous avons été éblouis et envoûtés par cette Chine. Oh là là, Yadong ! Combien va-t-il avoir ? Allez, on regarde ! 9,80 au moins ! Oh ! Michel Bouquet avait été médaillé au championnat d'Europe ! Ah oui, oui, il va passer les 9,80, c'est sûr. Regardez, 9,837 ! Eh bien, il termine vraiment très très fort sur un agré qu'il maîtrise au plus haut niveau.